Le nombre d'études financées par la Banque africaine de développement et vénées par des géants d'électricité comme le franco-canadien AECOM et EDF montrent que le seuil de rentabilité de ce projet est au-delà de 7000 MW. Comme l'investissement d'Inga n'est pas une oeuvre qualitative et qu'Inga 3, bas sud, présente des impacts négatifs sur l'Inga 1 et 2 qui perdent les 40% de leur puissance en période d'étillage, le début du projet avec l'Inga 3 au-dessus devient un impératif national. Donc je ne pense pas que ce soit un impératif commercial pour le gouvernement de l'électricité comme le franco-canadien AECOM parce que nous la part économiquement, parce que nous faisons le fait des impacts négatifs sur l'Inga 1 et 2 Il faut garder à l'esprit, comme l'a rappelé Bruno Capandicalala, qu'à l'issue du processus de sélection des candidats concessionnaires au Inga, un groupement espagnol et Chine d'Inga 3, un groupement chinois, ont été sélectionnés. Et en octobre de l'année dernière, il a été...